Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Tuning. Aujourd'hui, retrouvons la deuxième partie de la journée Tuning, trois jours tradition à Jean-Petit. Et ensuite, direction Pierrefond pour le salon du mariage. Passion Tuning 974 Dixième édition des trois jours tradition avec l'équipe de Pandanus. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur Aoun. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Alors, quel est le bilan, on va dire, sur cette dixième édition, troisième jour ? Troisième jour, très satisfaisant, deux jours ensoleillés. Vendredi soir, très belle soirée pour l'élection de la reine Pandanus 2014. La pluie a gâché un peu la fête du vendredi soir. Donc, on n'a pas pu terminer en beauté avec le fête d'artifice. On a reporté le fête d'artifice pour le samedi soir. Mais la fête était en place grâce à les reines qui ont fait un magnifique spectacle, un magnifique show avec Florence Argent qui les a encadrés pendant un mois. Et donc, le résultat était très satisfaisant pour ces demoiselles, avec une belle expérience dans les trois jours tradition. Tout à fait. Et en termes d'animation sur ce week-end, samedi, dimanche et en termes de fréquentation ? Alors, hier soir, c'était un spectacle vraiment grandiose. On n'attendait pas vraiment la qualité. On a reçu près de 2500 personnes sous le chapiteau avec New Generation. Ça a été vraiment un succès, un succès. On a été victimes de notre succès, on va dire ça. Et voilà. Les jeunes étaient présents notamment ? Tous les jeunes. La place de fête était vraiment comblée. Et on a terminé en beauté avec le feu d'artifice, justement, qui a fait un 25 minutes de plaisir. Et sur le dimanche, du coup, on clôture comment ? Eh bien, c'est cette 10e édition. Le dimanche, il va son plein, avec la 3e jeunesse. Malgré qu'on est dans le carême. C'était difficile, on a pensé qu'on était difficile. Mais 500 personnes, la 3e jeunesse était présente aujourd'hui sur le site. Et bien sûr, pour couronner tout ça, l'exposition Tuning, qui a fait son plein aussi sur le pâturage de M. Gérard. Tout à fait. Qui se trouve à côté du site. Pas déçu de cette mobilisation, des tuneurs pour cette nouvelle édition ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, comme on est détaché de la ville, c'est vrai que les gens trouvent qu'on est dans la hauteur. Mais quand on arrive sur la place, voilà, on est merveillé par l'emplacement des forains, le podium, la sono. Il y a la qualité. L'organisation, bien sûr. Très belle équipe, tu vois comment elle est. Tout à fait. Alors, ça va mon équipe favorable ? C'est merveilleux. Voilà, pour moi aujourd'hui, la réussite de ces dix ans, c'est réunir mon équipe avec une force, une qualité de travail. On a bossé pour faire réaliser ce projet. On a atteint notre objectif. Donc aujourd'hui, la déclaration que j'ai faite dans mon nombre de visiteurs, elle va dépasser. On est passé de 5000 à 7000. Ouh, merveilleux. Voilà, on est parti sur la vision des choses avec quelques visiteurs, on a près de 2000 visiteurs sur ce dimanche. Donc c'est magnifique, c'est formidable. La dixième édition a été vraiment concrète. Est-ce que Pandanus va stopper à cette dixième édition ou danser déjà ? C'est la question qui tue. Ah, est-ce qu'on aura une onzième ? Alors on fait la onzième ou on ne fait pas ? Une dixième, onzième pardon, oui. La onzième, les filles, pour faire... Voilà, la réponse est là. Donc bien sûr, la onzième, on va remettre en place. On va réfléchir avec l'équipe, parce que je ne suis pas tout seul. C'est une équipe formidable qui bosse. C'est pour ça que la devise est « Tiens beau, là que pas ». Voilà. Ok, écoute, peut-être rapidement nous présenter ces charmantes damoiselles. La première dauphine. Bonjour, je m'appelle Armanda Cavidzi. Je suis la première dauphine. J'ai 16 ans. Elle est très belle, non ? Effectivement. Bonjour, moi c'est Océane et je suis la deuxième dauphine de Reine Pandanus. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Donc on va laisser la parole à la reine. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 17 ans et j'ai été élue Reine Pandanus vendredi soir. Super, alors l'encadrement avec... Leuron Sargent. Leuron Sargent, oui. Super, beaucoup d'expérience et... Alors côté personnalité, c'est une sacrée dame. Ah oui. Ah oui, oui. Tu vas rester que dans le cadre de Pandanus ou peut-être plus tard ? On verra. Ah ok, il n'y a pas de souci franchement, ça fait plaisir. Écoute, on va clôturer ces quelques mots en nous faisant part un petit peu de ce tube que tu as. Oui, mon tube, non, mes chansons, on ne va pas dire le tube. Chanson. On ne va pas dire le tube parce que le tube, pour moi, c'est un grand mot. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier Tuning La Réunion. Pas de souci, c'est un grand plaisir. Qui est présent sur le site d'année en année. On essaye d'améliorer toutes les choses et on va poursuivre cette amélioration. Mais si tu nous appelles pour une onzième édition, on sera là pour participer avec l'équipe de la DSE. Voilà. Passion Tuning 974, sur Télé Créole, on sera là, il n'y a pas de souci. Alors tu vas nous faire écouter un petit peu ton timbre de voix là. Sainte fille, dis les olimes. Sainte fille, dis les olimes. Sainte fille, fond de ton bras. Sainte fille, fais-moi ton salaire. Merci. Bravo pour l'anus. Ouais. Sur cette dixième édition des trois joueurs tradition, l'équipe de la DSE était avec nous et qui s'est occupée des deux formats de compétition, le Bass Race et le SPL. Alors, superbe journée avec l'équipe de Passion Tuning et de TLR. On remercie l'association Pandanus qui nous a accueillis et les compétiteurs et le public d'avoir répondu présent. Le soleil a bien poids qu'à nous et on remet ça samedi soir pour la nuit du tuning. Tout à fait. Le concours s'est bien passé aujourd'hui. On a eu de beaux scores. Tout à fait, de beaux scores. On tourne toujours entre 10 et 15 concurrents. On aimerait avoir à terme une trentaine de concurrents. Bon, j'espère que l'année est encore longue, on dira. J'espère que les passionnés et même les amateurs, comme je le répète à chaque fois, c'est des compétitions qui sont ouvertes vraiment à tout le monde. Il n'y a pas de dire qu'on a le plus gros matos, qu'on a les plus grosses connaissances. Non, il y a un format de compétition pour tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que ces formats de compétition sont de plus en plus reconnus au niveau extérieur. C'est reconnu à travers toute la planète. Parce qu'il faut savoir que quand on fait un concours ici, les scores sont comparés après avec toute la planète. C'est-à-dire plus de 40 pays qui font le même championnat avec les mêmes règles. Et je pense que le niveau n'est pas en reste ici ? Depuis des années, on a le niveau européen. On n'avait pas la structure pour officialiser ces scores. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et on attend l'évolution des gars et les machines qui vont sortir. Il faudrait vraiment travailler pour un concours en simultané France-Réunion ? Ça, ça sera pour l'année prochaine. D'accord. Et je pense que ce serait pas mal que la Réunion... L'année prochaine, on a pour but d'intégrer le championnat français avec le show SPL France qui s'occupe des concours d'Ecibel, des concours de DB Drag et Bass Race en métropole. Il faudra que tu quittes la Réunion ? Tout à fait. Alors, je me rends au mois de novembre à la finale France pour obtenir mon certification de juge pour représenter la Réunion en France métropolitaine. D'accord, d'accord. Et je pense que, petite information, il faudra peut-être se former en anglais ? Ah bah oui. De toute façon, sur le Therm-Lab, tout est en anglais. Le logiciel, le site est en anglais. Il faut bien essayer de comprendre. Bon, on se dépatouille un petit peu. Mais bon, après, il reste toujours le Google Traduction. Tout à fait. Mais sur les concours, tout ce qui est traduction, ça ne le fait pas. Ah, tout à fait. Merci encore pour ces impressions. Merci à vous. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, lors de nos nouvelles aventures. Passion Tuning 974 Après les trois jours de tradition pandanus à Jean-Petit, direction Pierrefond, où s'est déroulé le salon du mariage, où les voitures en exception ont bien marqué leur présence sur cet événement. L'actualité événementielle 2014, c'est aussi le salon du mariage qui se déroule du côté de Saint-Pierre au niveau du parc Exotica. Et pour ce faire, on accueille l'organisatrice Murielle Dallot. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Oui, avec un petit peu de voix en moins, mais ça va très, très bien. Mais il n'y a pas de souci. Merci de nous accueillir sur votre salon. Et alors, d'ores et déjà, sur cette deuxième journée, quel est le bilan ? Alors, aujourd'hui, on a eu une journée exceptionnelle puisque, comme le disent certains prestataires, donc on est comme une journée de dimanche qui est en principe la plus grosse journée du salon. Donc, voilà, on aura dépassé, comme d'habitude, très facilement nos 10 000 entrées. Avec une nocturne qui a été vraiment très, très bien, qui a accueilli un millier de personnes sur invitation. Donc, avec les spectacles, les défilés et une très belle soirée pour les exposants. Ça devrait quand même mettre en place toute une organisation. C'est un public quand même, on va dire, un public aviatif. Il faut savoir séduire aussi avec les professionnels. On essaye d'année en année d'avoir des exposants déjà de qualité, donc sérieux, pour lesquels on sait qu'ils vont présenter des offres intéressantes. C'est une sélection sur laquelle on travaille chaque année. Très grosse organisation pour moi. Et on essaye de faire au mieux pour offrir aux futurs mariés, mais aussi aux gens qui organisent des baptêmes, des communions, donc tout ce qui est fait, tout simplement. Un beau salon et qui sortent de là avec de vraies offres. C'est vrai que nous, après le salon, la communication se poursuit sur Internet, donc au travers de nos pages Facebook et de notre site Internet, donc quelle salle. Et donc, il y a toujours une continuité. Donc, entre le salon physique et un rendez-vous, je dirais, avec les professionnels, et le rendez-vous virtuel qui, lui, dure 365 jours, ce 365. D'accord. Et maintenant, avec l'équipe de Passion Tuning, diffusée sur Télé Créole. Et on est sur quelle édition, le numéro combien ? Alors, c'est la sixième édition que moi, j'organise. C'est vrai que Mariage et Fête, donc on communique sur ce nom-là depuis quatre ans. Mais en réalité, le premier salon, il date de 2009. Donc, où on avait communiqué plutôt sur le nom de notre société. On l'avait appelé le salon événementiel, donc By Kelsal. Et pour mieux, je dirais, mieux présenter le salon. Donc, depuis 2010, il s'appelle Salon Mariage et Fête. Et on peut déjà se projeter sur une nouvelle édition. Sur la septième édition. Donc, vous savez, pendant la sixième édition, on prépare la septième. Puisqu'on regarde ce qui a plu aux gens, on regarde les tendances. Je passe de stand en stand. Et donc, on s'imagine déjà la septième édition. Donc, voilà, ça se prépare dès cette année. D'accord. Écoutez-moi, je vous laisse remercier un petit peu l'ensemble des personnes qui se sont déplacées sur votre salon via notre émission. Bien sûr, Passion Tuning 974 sur Télé Créole. Moi, je remercie, c'est vrai, les visiteurs qui, quand ils me croisent, me font toujours des compliments en me disant que c'est bien, qu'il y a le choix, etc. Mais c'est surtout les exposants, parce que, comme je l'ai dit toujours, ce sont tous ceux qui me font confiance, qui viennent exposer sur le salon, qui croient en notre projet. C'est grâce à eux que ce salon se fait et que, d'année en année, il s'améliore et il devient de plus en plus beau. Donc, je remercie aussi. Cette année, on a eu près de 80 professionnels quand même présents sur le salon qui nous ont suivis. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir le choix et la qualité pour les futurs mariés et tous ceux qui organisent une fête. Donc, à tous ceux-là, je dis merci, les visiteurs d'être venus et merci, les exposants, de participer à cette belle aventure d'année en année. Merci à vous de nous avoir accueillis et accordés ces quelques minutes sur votre salon du mariage. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. On poursuit notre aventure sur le salon du mariage. Et pour ce faire, on est en compagnie de l'équipe de Laurent. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Bien, merci. Alors, ça se passe comment, cette sixième édition ? Ça se passe très bien. Il y avait du monde au rendez-vous. Il y avait du monde de la clientèle. Voilà, beaucoup de... Et alors, comment tu t'y es pris pour séduire un petit peu cette clientèle ? Qu'est-ce que tu proposes justement sur ce salon ? Bon, SS Réclaration, donc on fait tout ce qu'il dit dans les mariages, animation sonneau, reportage photo et vidéo. Donc, cette année, on a fait une offre spéciale salon du mariage. Des offres concernant les photos et vidéos, donc en proposant des livres plexi, vidéos depuis le matin, les préparations des mariés, choc-gâteau. Un pack aussi avec l'animation sonneau aussi. C'est vraiment un vrai pack que tu proposes justement pour le mariage. Avec l'animation aussi également. Super. Et aussi, tu n'es pas tout seul. J'ai vu que tu avais une belle équipe autour de toi. Voilà. Donc, le photographe, le test. Sébastien. Sébastien, c'est ça. Ok. Et Annabelle. Et Annabelle, qui s'occupe ? Pour le sport. Un peu de la gestion, du secrétariat, prendre les rendez-vous et m'occuper des clients. Et du coup, ça se passe bien ? L'équipe s'entend ? Écoute, on a une bonne entente. On sait gérer les clients ensemble. On sait s'écouter. Quand il y a des soucis, on sait se parler. Et puis, les clients, ils apprécient tout ça. Et donc, oui, ça se passe très bien. Ok. On te remercie de nous accueillir surtout sur ce salon. Pas de soucis. Ça marche. Sixième édition du Salon du mariage du côté de Saint-Pierre au Parc Exotica. Et nous sommes à côté de nos amis Frédéric et Amoury. Bonsoir, ça va bien ? Bonsoir, ça va bien. Bonsoir, William, ça va ? Bien, merci. Ça se passe bien du coup, ce salon ? Ah oui, super. Donc, on a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, samedi. Donc, il reste encore demain. Donc, vraiment, pour un début de salon, on va dire que c'était vraiment... Excellent, on va dire, en termes de... Voilà, c'est vraiment... Beaucoup d'affluence. Beaucoup d'affluence. Oui. Voilà. Et l'univers du mariage, il faut forcément savoir, séduire et comment, au niveau de Frédéric Location, justement, vous avez pu, eh bien, mettre en place, au niveau de la clientèle, cette séduction. C'est vrai que nous, on propose des véhicules quand même assez originales. Donc, ce serait des voitures que vous n'avez pas l'habitude de voir, telles que la Hummer Limousine. Les gens recherchent quelque chose de vraiment d'exceptionnel pour le mariage. Donc, avec nous, ils vont avoir du choix. Exactement. Et on vous connaît sur ce salon. Ce n'est pas la première fois que vous participez. C'est plaisir aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, qui nous suivent à travers les différents médias sur Internet, les réseaux sociaux. Et puis, qui ont déjà pris des véhicules avec nous. Et puis, qui nous montrent leur fidélité en reprenant. Parce que ça a pu être pour leur mariage, mais ça peut être pour quelqu'un d'autre après. Tout à fait, parce qu'on parle de mariage, mais à côté, vous faites aussi d'autres prestations. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui, voilà. En fait, les couples prennent des voitures avec nous pour leur mariage. Et on peut aussi proposer les entaimements de vie de jeunes gens. Les balades à bord des limousines. Donc, voilà. Et on va dire, c'est un phénomène qui est en évolution. On va dire, tout ce qui est entaimement de vie de jeunes filles ou garçons. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'autrefois, peut-être qu'on n'avait pas trop l'habitude d'enterrer sa vie célibataire. C'est vraiment, aujourd'hui, si on n'a pas fait ça, on est moins que quelque chose. C'est un vrai phénomène, en fait, grandissant. Les gens sont en recherche d'originalité aussi. Donc, en offrant une limousine pour un entaimement de vie de célibataire, on offre quelque chose d'original. Tout à fait. Et justement, on a vu qu'il y avait des petits rectificatifs qui ont été faits au niveau de la limousine. Revue et corrigée, pas mal du tout. Oui. Donc, l'intérieur qui a été amélioré. Donc, au niveau de la sonorisation, des écrans plus grands et aussi des jeux de laser. Donc, pour intensifier l'expérience, en fait. Il faut que ça reste inoubliable pour ceux qui y participent. Et alors, le retour avec la clientèle, apprécié ? Ah oui, c'est sûr. Après, les balades, à voir les villages, les gens, je dirais qu'ils ont réalisé un rêve de monter à bord de ce genre de véhicule. Donc, rien qu'à voir les sourires et les villages, ils ont été épatés. On va dire, toujours une demande forte vers ces véhicules de prestige ici, sur le département. Oui, c'est très demandé. Donc, c'est très apprécié aussi, ce genre de véhicule. Et on va dire, ce genre de véhicule, vous êtes le seul à offrir des balades, mais aussi tout ce qui est mariage et tout ça, on va dire, sur le département. Avec autant de choix et de limousines et les berlines également, il n'y a que nous qui sommes capables de proposer cette étendue de choix. Tout à fait. Et bien, dans l'émission Passion Tuning, vous nous avez habitués à plein de surprises. Et pour 2014, justement, est-ce qu'il y a quelque chose en cours, des projets à venir ? On garde des secrets ? Ça reste des secrets, mais qui ne vont pas tarder à arriver. Une grosse surprise. Ok, super. Nous, on va clôturer notre rendez-vous en remerciant un petit peu tout le monde qui est passé sous votre stand, sur ce salon. Voilà, donc je remercie vraiment tous les visiteurs qui sont venus nous voir. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde. Rendez-vous sur les prochaines éditions. Le message est passé. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2 Escarodieux.